A l'occasion de la journée internationale des femmes, je souhaite à toutes nos mamans une très bonne fête et que ce soit une très belle journée, accompagnée du sourire. Le Mali, pays du Djatia, mérite la paix. Ce qu'il nous faut peut-être, c'est que les femmes aussi jouent pleinement leur rôle, qui sont un rôle de conciliatrice dans la famille, entre les amis, parce que c'est une histoire finalement qui se passe entre Maliens. Il faut que nous communiquions plus, que nous nous écoutions surtout, que nous essayons de tenir compte de l'avis de l'autre comme important. Car sans paix, nous n'aurons pas de développement. Sans paix, nous ne pourrons bientôt plus nous enorgueillir d'être du Mali. Rendre hommage à toutes les femmes, à toutes nos mamans qui ont souffert et aussi que le gouvernement donne une grande place aux femmes. En tant que mère et épouse, je demande à mes soeurs, à mes soeurs maliennes de se donner la main en priant Dieu pour que la paix revienne au Mali. Le Mali, c'est un grand pays de culture, un pays multiséculaire. Donc, essayons de le préserver et de transmettre à nos enfants, aux générations futures, un Mali en paix, sécurisé et en plein essor économique, s'il vous faut. Je lance un appel vraiment présent à toutes les femmes du Mali, particulièrement à toutes celles qui ont subi cette idée. Moi, je dis que toutes les femmes ont subi. Quand une femme a subi au nord, celle du sud récent, on est mélangé au Mali. Et je demande à toutes les femmes de se donner la main, d'oublier, de faire la paix à cause de Dieu, à cause du prophète, pour que notre Mali revienne ce qu'il était avant. Aimons-nous seulement. Aimons-nous. Comprenons-nous les unes les autres. Et sachons raisons gardées. Sachons être patientes. Et sachons... Et ayons confiance dans l'avenir de notre pays. Je suis très content, je suis très ravi. Et je remercie toutes les femmes. Et j'aimerais que ce soit toujours une continuité. Je demande au gouvernement de tout faire pour que toutes les femmes, que ce soit au Mali ou ailleurs, puissent aller de l'avant sur le bon chemin. Comme ça, comme on dit, quand on édique une femme, on édique une famille, un quartier et puis un pays. Il faut éduquer plus les femmes à côté école pour que dans l'avenir, elles soient plus indépendantes. Elles prennent leur indépendance, elles ne soient pas dépendantes des hommes. Partout dans le monde entier, en tout cas cette journée, on pense fort. Que vous le voulez ou pas, on pense fort. Mais ce que je veux au-delà de cette journée, il ne faut pas que les gens voient le côté festif seulement de la journée. Et en général, c'est ce qui se fait. Il faut que les gens sachent que cette journée, c'est des espaces de dialogue, c'est des espaces de plaidoyer, c'est des espaces de... Tout pour magnifier la femme dans ça, en généralité. Sans la femme, il n'y a pas de paix. Quand les femmes décident de faire la guerre, alors là c'est la guerre en tout cas, et quand elles décident de se donner la main, là elles le font très bien. Et elles maintiennent la paix dans la société, dans la famille, où qu'elles soient. A toutes les femmes du monde, je leur souhaite une bonne fête. Et je demande à notre autorité malienne de pouvoir aider toutes les femmes. Vraiment, je leur souhaite un bon vent et une bonne fête à toutes. Toutes les journées des femmes sont des journées extraordinaires pour moi. Parce que je sais que ne serait-ce que cette journée, les gens vont penser à la femme. Et tout le monde va penser à la femme. Et un autre appel, je veux que les hommes s'approprient cette journée. Parce que quand on parle de la journée de la femme, les gens croient que c'est uniquement pour les femmes. Les femmes et les hommes, ils vont ensemble. Même quand il y a des réunions d'organisation, des préparatifs, que les hommes viennent, qu'on associe les femmes. Qu'on n'envoie pas seulement les femmes pour les questions femmes. Qu'on envoie même les hommes pour les questions femmes. C'est là qu'ils vont comprendre vraiment ce que nous voulons, ce que nous cherchons. Et ces journées, c'est des espaces de plaidoyer de ce genre. Et vraiment, la journée où je la vois, une journée extraordinaire, une journée de message. Je lance un grand coucou à toutes les femmes. Et aussi à savoir que nous sommes une créature très très spéciale. Et on nous doit respect et considération. Imaginez-vous un monde où la femme est autonome. Autonomiser la femme, c'est autonomiser l'humanité. Bonne fête à toutes les femmes.